S'il est vrai que le retour aux sources s'impose et qu'aujourd'hui on doit tous se mêler à ce combat pour permettre à nos valeurs, à nos principes élémentaires et surtout à nos lois civilisationnaires de revenir afin de rebâtir une Afrique forte. Il est tout aussi vrai qu'aujourd'hui, on ne peut jamais mener ce combat avec succès si on ne s'associe pas dans un combat, dans une lutte sociale pour permettre aux politiques de pouvoir se mêler à cette bataille. En réalité, pour que cette bataille puisse porter des fruits, il faut inclure à l'intérieur l'action politique. Parce que ce n'est qu'avec le politique que les choses pourront aller de l'avant, qu'on pourra être amené à rebâtir nos foyers civilisationnels et permettre donc à notre culture, à nos arts, à nos savoir-faire et à nos savoir-être de pouvoir regagner leur gloire dans le temps. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de culture, de science, d'art oratoire, de savoir-faire, de savoir-être. Il est très important que je vous présente la problématique à laquelle je tente de répondre dans cette vidéo. Il s'agit de traiter un sujet qui me semble être de la plus haute importance, c'est-à-dire le retour aux sources. Beaucoup sur les réseaux sociaux disent, à tort ou à raison, que parmi les grands destructeurs de la culture africaine, des savoirs, des connaissances et aussi des différents arts qui font partie de notre civilisation, c'est l'Église. L'Église est donc taxée d'être le seul responsable de la destruction des valeurs profondes et de la civilisation africaine. Mais est-ce vrai ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de démentir ce propos et surtout vous présenter la chose d'une autre manière et de voir qu'en réalité, même si on combattait l'Église au point de l'éradiquer, cela ne résolverait toujours pas la question parce qu'en réalité le problème se trouve ailleurs. Bien évidemment, cela n'exclut pas toutes les décadences et les changements qui ont été apportés par l'Église dans notre société. Mais il n'en demeure pas moins que l'Église ne fait partie intégrante que peut-être à 20 ou 15%. Le reste de la responsabilité revient donc à ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, likez et surtout donnez-moi votre point de vue en commentaire, c'est ce que j'attends. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. On y va ! Avant de parler du retour aux sources, il est très important de se poser la question de savoir comment se faisait la transmission des valeurs, quel était le milieu adéquat et idoine pour pouvoir permettre aux enfants de comprendre comment est-ce que la société fonctionnait dans sa globalité. Et bien évidemment, on va revenir à une certaine époque selon trois zones de prédilection. Nous avons premièrement la ville, le village et le campement. Il faut comprendre que dans l'évolution de l'Afrique à travers les différentes époques, la ville a été un élément qui est venu s'ajouter après la période coloniale. On a eu besoin des villes à partir du moment où on a été colonisés. Il fallait désormais faire des tours en ville pour se trouver certaines denrées, un certain type d'aliments, un certain type de produits qu'on échangeait qui ne se retrouvaient qu'en ville. Par exemple, parmi ces produits, il y avait le sel. Donc la plupart des gens qui allaient en ville, c'était pour aller prendre les antiquités, aller prendre du sel. Parce qu'à cette époque-là, le sel était une denrée de grand prix. La seconde chose qui a fait que les gens étaient obligés de se rendre en ville, c'était pour donc prendre du pétrole. Parce qu'à cette époque, on vendait également le pétrole. Le pétrole qui était devenu l'un des principaux ou le nouveau élément pour s'éclairer, pour allumer du feu. Parce que le feu à cette époque est très important. Il faut comprendre que avant l'exploitation profonde du pétrole, les gens s'éclairaient à la lampe indigène. Je parle bien sûr de la résine d'Okume pour nous qui sommes au Gabon et certainement d'autres résines pour ceux qui sont ailleurs. Tout compte fait, lorsqu'on a commencé à voir l'exploitation du pétrole, les peuples des forêts voulaient donc, n'est-ce pas, avoir ce pétrole-là. Et donc le pétrole a commencé à avoir une grande importance dans l'utilisation, l'allumage du feu et tout ce qui était dérivé. C'est-à-dire tous les services qui pouvaient être dérivés au pétrole et les différentes utilisations qu'on pouvait en faire. Et donc c'est dans ce cadre-là que la ville a commencé à avoir une importance majeure. Mais sauf que pendant la période coloniale, on est tous d'accord que les gens qui venaient en ville ne demeuraient pas. Ils allaient en ville pour un séjour et ensuite ils repartaient au village parce que toute la vie était centrée au village. Et au village était annexé le campement. C'est donc dans cette dualité village-campement que se passait réellement la transmission des savoirs. Quand vous allez au campement, il y avait la forêt. Lorsqu'on arrivait au campement, nous par exemple, à nos époques, le campement était le lieu où on allait pour apprendre, le lieu où on allait pour cultiver. Le campement était aussi le lieu où on allait pour se nourrir, pour puiser tout ce qui devait nous servir d'aliments pour se nourrir pendant notre séjour au village. En quittant le village, on allait au campement pour l'exploitation des champs par exemple. La transmission des savoir-être. Par exemple, comment est-ce qu'il faut se comporter lorsqu'un arbre est abattu ? Quelle est la position que tu dois adopter pour ne pas te faire écraser par l'arbre ? Ça, ce sont des connaissances qu'on nous inculquait pendant la séance d'abattage d'une plantation. La séance d'abattage d'une plantation était très importante parce qu'un homme devait apprendre à abattre. Un homme devait apprendre à débrousser une plantation parce qu'on supposait que quand tu grandissais, tu devais avoir une famille. Et pour fonder une famille, il fallait avoir la capacité à travailler dur, c'est-à-dire être capable de défricher un champ à ta femme et être capable de l'abattre toi-même et pouvoir permettre à ta femme de cultiver et donc d'avoir de la richesse, c'est-à-dire des ignames, du manioc, des tarots, des tubercules et j'en passe. Et donc, vous comprenez que la plantation avait une grande importance. On allait au campement pour cultiver, pour défricher et pour récolter. Ensuite, on remontait au village pour pouvoir consommer. Donc, il y avait cette dualité entre village et campement. Le campement était aussi le lieu où on allait apprendre la chasse, la pêche, la cueillette et toutes les activités qui permettaient à l'homme de se nourrir, de s'autodéterminer et donc de vivre tout simplement. Prenons le cas de la chasse. Lorsqu'on allait à la chasse, on nous apprenait comment tenir une arme, comment abattre un gibier. On nous apprenait comment attirer un gibier lorsqu'on avait passé toute la nuit, par exemple pendant la charte de nuit et qu'on n'avait pas trouvé un gibier. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour attirer ce gibier ? On mimait donc la voix de soit une gazelle ou une antilope et cette gazelle ou cette antilope s'approchait et ensuite, étant dans une position très bien cachée, on arrivait à abattre cette gazelle et on remontait au village avec. Voici de façon pratique une partie des savoirs qui était destinée aux jeunes hommes qui devaient apprendre pour pouvoir s'autonomiser et devenir un homme à proprement parler. Donc, il est hors de question aujourd'hui de dire que la transmission des connaissances ne doit se limiter qu'au fait de supprimer seulement les églises. Non, le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous avons déplacé le foyer de civilisation du campement à la ville. À partir du moment où nos nécessités ont quitté le campement pour se tourner vers la ville, parce qu'il faut le préciser, à une certaine époque, on n'allait en ville que pour des nécessités. Dans le cas de tout ce qui était post-colonial, on allait en ville pour acheter, pour revendre, c'est-à-dire pour faire du troc. On allait en ville principalement pour faire du troc. Tu avais ton porc épique fumé, ton pangolais fumé, tu allais en ville, tu troquais ça avec des produits, soit du vin, soit du pétrole, soit de l'huile, soit du sel. À partir du moment où la ville a commencé à recouvrer une autre nécessité que le simple fait d'échanger des produits avec les villageois. Les villageois ont eu le désir d'aller en ville pour vivre maintenant en ville. Et donc, ce déplacement du campement vers le village et du village vers la ville a aussi progressivement changé les habitudes des paysans. On a commencé à se scolariser, on a commencé à désirer avoir une maison en ville, on a commencé à mener une vie de citadin. Et c'est là où à l'époque, quand vous allez au village et que vous avez passé un certain nombre de temps en ville, quand vous arrivez, par exemple, chez nous en Zébile, on l'appelait Moussangasa, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de la ville. Donc, on l'appelait Moussangasa. Et ça faisait une sorte d'enthousiasme. Les gens étaient flattés. Et quand on venait de la ville, on apportait des bois de sardines, on apportait du riz, on apportait de l'huile, on apportait du sel, on apportait du pain. Bref, on apportait tout ce qui était produit destiné ou propre à la consommation d'un citadin. Et donc, le fait qu'on était flattés par le fait de vivre en ville a fait en sorte que beaucoup, à cette époque, ont voulu se tourner vers la ville et mener donc une vie citadine. Et donc, c'est progressivement que la vie de citadin a fini par envahir notre imaginaire et nous faire croire que la vie du citadin était mieux que celle du paysan ou du villageois. Vous voyez que dans ce changement de paradigme, il y a eu aussi un certain changement d'habitude. Le citadin, quand vous êtes citadin, ça veut dire que vous n'avez plus le temps d'abattre. Vous êtes scolarisé parce que la principale activité qui a mené les jeunes gens en ville, c'était l'école. On quittait le village pour aller apprendre. Et ensuite, les vacances, on revenait parce que notre foyer de vie, c'était le village. Mais sauf que progressivement, on a cessé de repartir au village avec l'apparition de l'exode rural. Nos localités ont commencé à se détruire dans leur fonctionnement profond. qui fait que la nécessité d'arranger le village avait disparu. Les hommes politiques, les dirigeants du pays avaient décidé que bon, il fallait simplement se concentrer tous en ville, développer la ville et qu'importe de ce qu'il en était des localités périphériques ou des localités intérieures. Petit à petit, la politique de développement ayant abandonné les localités intérieures, les localités intérieures ont commencé peu à peu à désintéresser même les paysans, y compris puisqu'il n'y avait plus d'activité. On parle bien sûr des anciens villages et avec l'augmentation de la population et la précarisation de la vie, ces populations ont commencé à détester la vie du village et donc cherchait à tous aller vivre dans la grande ville, c'est-à-dire la capitale. Et progressivement, les nécessités ayant disparu, on a abandonné les travaux champais, on a abandonné la pêche artisanale qui était celle destinée à pêcher avec le filet ou la pêche à la ligne. On a abandonné tout ce qui était activité récréatrice et activité créatrice de pitant, c'est-à-dire le revenu. À l'époque, le revenu, ce n'était pas l'argent, le revenu, c'était soit le porc épique, soit la gazelle, soit le poisson. Donc quand tu avais ta gazelle, tu avais ton poisson, tu étais tranquille. Si tu voulais, tu faisais le troc ou alors tu revendais ça et tu avais un petit, quelque chose qui te permettait d'acheter de l'huile, qui te permettait d'acheter autre chose pour pouvoir subvenir à tes besoins en termes d'alimentation. Et il faut comprendre que la vie du village est une vie élémentaire. Elle se résume au manger, au boire, dormir et c'est tout. Et quand on a commencé à s'intéresser donc à un autre style de vie qui était celui de la scolarisation pour préparer un avenir autre que celui qu'on avait au village, c'est à partir de ce moment que les nécessités ont commencé à s'orienter vers autre chose et donc à l'occidentalisation de nos mœurs, au développement et tout le monde a désiré aller vivre en ville. Mais sauf que dans ce télan d'aller vivre en ville, il n'y a pas eu un retour puisque le retour n'aurait été possible que si le village se serait développé ou le village aurait maintenu son même élan. À une certaine époque, lorsque certains d'entre nous repartaient au village, ils se rendaient compte que le village avait complètement changé, que les choses n'étaient plus les mêmes, qu'il y avait un délablement total des routes, il y avait un délablement total des endroits dans lesquels on avait l'habitude de veiller et que la vie était désolée, les territoires désolés et tout était triste et moussade. Les gens se sont donc retournés ensuite en ville et donc se sont confiés à la vie de citadins qui a fini par devenir leur seul style de vie. Et c'est à partir de ce moment que la vie, la qualité de notre vie a commencé réellement à se détériorer. Je dis que la qualité de notre vie a commencé à se détériorer dans la mesure où la chasse, par exemple, n'était pas une moindre activité plus que pendant les séances de chasse, on arrivait à poursuivre des porcs épiques attrapés comme gibier et à la suite de ça, soit on les revendait ou soit alors on les fumait et qu'on les gardait pour les consommer plus tard. La connaissance qu'on avait dans la chasse du porc épique, dans la chasse du pangolais et dans le fait d'aller pêcher au filet, pêcher à la lance, pêcher à la nas étaient des connaissances qui nous permettaient de subvenir à nos besoins. Mais sauf que dans le modèle de vie proposé par l'Occident, il n'y avait plus moyen de pratiquer ces choses. Il fallait se retourner maintenant au travail, le travail à l'occidental, travailler dans une société, dans une direction, dans un bureau, dans l'enseignement et j'en passe. Et donc tout le monde a commencé à s'intéresser à ce style de vie et petit à petit, nos habitudes ont commencé à mourir et les grands-parents qui étaient les réceptacles de ces connaissances-là ayant été abandonnés dans les villages, se mouraient petit à petit jusqu'à ce qu'on a intérêt nos derniers grands-pères qui avaient tout le savoir et des fois même il est mort dans des conditions où personne n'était même là pour l'assister. On est tous venus simplement pour l'enterrement. Et c'est donc ce qui fait que progressivement nous avons perdu toutes les valeurs. En réalité, le véritable problème de notre perte de valeur c'est simplement l'occidentalisation de nos mœurs. le fait que nous ayons quitté le campement qui était le principal endroit où on apprenait à abattre où on apprenait à débrousser où on apprenait à défricher et à récorder où on apprenait tous les principes de la vie que ce soit de la vie sociale la vie politique dans la gestion de la gouvernance et la vie ésotérique dans les process d'initiation et d'acquisition de la maturité spirituelle. Toutes ces connaissances ont commencé à revêtir un caractère ridicule. Et c'est donc à ce moment-là quand ces connaissances sont devenues ridicules que nous nous sommes tournés vers la science à la manière occidentale et que nous avons abandonné nos modèles de vie civilisationnelle. Je parle bien sûr de toutes les personnes qui ont quitté leur endroit et qui sont partis vivre en ville et qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils ne connaissent ni le nord ni le sud ni où ils vont ni d'où ils viennent. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne connaissent rien même pas leur langue maternelle ils ne connaissent même pas la langue de leur mère ou de leur père ils ne connaissent absolument rien ils sont totalement perdus. Ces personnes le sont parce qu'elles ont abandonné ou plutôt un de leurs parents a abandonné très tôt la vie du village et étant en ville ils n'ont plus eu le courage de pratiquer ni la langue ni les savoir-faire ni les savoir-être. D'autres ont abandonné même le fait de pratiquer la simple langue. C'est-à-dire il y a des gens vous êtes du même village mais quand vous vous rencontrez en ville tu lui parles en langue il a même honte de te répondre en langue parce que pour lui c'est vraiment quelque chose de dépassé. Vraiment c'est il faut parler français ou il faut parler anglais ou il faut parler espagnol. Et c'est donc tous ces éléments qui font qu'on a perdu toutes les valeurs. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour revenir à ces valeurs-là ? Le premier élément qui permettra un retour efficace c'est déjà qu'on se batte ensemble et qu'on oblige le politique à pouvoir restaurer la viabilité de nos villages. C'est-à-dire que nos villages redeviennent les foyers de vie qu'ils ont été autrefois. Et cela passe par l'organisation d'un certain nombre de croisades. On dit par exemple on décide que bon les jeunes de notre génération cette année on va aller au village mais pas pour aller croiser les bras pour aller organiser des sessions des activités qui vont nous permettre de faire vivre le coin et que chacun surtout puisse construire une maison au village pour qu'il se permette les vacances arrivées d'aller au village. Que chacun de nous puisse dans le terrain familial qu'il a au village construire sa petite baraque et faire en sorte que chaque vacances il soit là et qu'il puisse créer en tout cas renouer avec l'ancienne ville et pourquoi même pas créer recréer refonder les campements que nos grands-pères ont laissés puisque ces territoires sont toujours là personne ne les occupe ils sont vides et ce sont même des terres devenues des terres désolées ce sont les gazelles ce sont les pangolins les porc-épiques qui sont en train de marcher là-bas je me rappelle encore du clan de notre grand campement qu'on a laissé abandonner là-bas on avait même deux campements on a abandonné un on est parti à un deuxième c'est sûr que là en ce moment où on parle il y a des porc-épiques qui sont très traversées là où je connais là et ce qui fait que aujourd'hui on a totalement abandonné cette ville-là et on n'est plus capable de renouer soyons honnêtes on veut repartir aux sources mais qui est capable de renouer avec son village qui aujourd'hui aurait le courage de dire bon les vacances au lieu que je cherche à aller à New York à Montréal en Espagne mais que j'aille au village que je m'asseille que je construise une maison dans mon village et que chaque vacances j'ai le projet de repartir pour aller faire la pêche pour aller faire la chale et pour aller causer avec les vieux qui sont là-bas pour reconter toutes les connaissances que je peux avoir afin de les transmettre à mes enfants ça, ça fait partie de la réelle quête ou du réel désir de revenir à ces valeurs fondamentales aujourd'hui il existe encore des villages en Afrique il existe encore des villages dans nos pays et il existe encore une possibilité de restaurer cette mémoire perdue et cette connaissance qui nous tient tant à coeur mais combien on le courage si ce n'est de dire sur les réseaux sociaux d'accuser l'église d'accuser la colonisation d'accuser qui sait-je encore mais en réalité les gens n'ont pas le courage de se dire on va renouer avec notre vie natale la vie du village on va repartir au campement aller débrousser les champs on va repartir au campement aller faire les pièges des rats on va repartir au campement aller cueillir les atangas on va repartir au campement aller faire la chasse au filet aller faire la pêche au filet aller grimper sur les anciens avocatiers du grand-père personne n'a le courage de le faire mais on a souvent le courage d'allumer nos caméras pour dire ouais c'est l'église vous savez c'est bien beau d'accuser l'église mais aujourd'hui chacun de nous a la possibilité de péser de son poids et de pouvoir faire en sorte que ce débat puisse avoir des alternatives non plus seulement sur les débats ou le mais sur la pratique c'est-à-dire sur le terrain nous allons nous posons des actes qui permettent de changer les choses et même si on se mettait en confrontation avec le politique et qu'il n'y a pas des initiatives derrière le politique fera ce qui rentre dans les cordes de son projet de société mais il ne viendra jamais exécuter nos pensées parce que nos pensées ne font pas partie d'un projet forcément donc il est très important de revenir aux sources mais il faut comprendre que le retour aux sources passe par un certain nombre d'actes concrets des actes pratiques des actes qui ont un écho des actes qui laissent réfléchir l'homme politique imaginons par exemple qu'un groupe de jeunes se décide aujourd'hui d'aller reconstruire de rebâtir un campement je pense que cela fera tellement écho que les dirigeants auront pour but de voir ce village là devenir une ville ou peut-être de devenir un endroit dans lequel on peut parler des restaurations du bâtiment dans un certain domaine et tellement nous avons des vastes territoires on pourrait assigner par exemple à chaque village une spécificité en fonction de l'orientation dans laquelle la province s'inscrit il y a des provinces dans lesquelles on retrouve des richesses halieutiques impressionnantes on peut par exemple dire que cette province c'est la province dans laquelle on a beaucoup plus de poissons parce qu'il y a plus de rivières il y a plus de richesses halieutiques on peut par exemple dire d'une certaine forêt qu'elle est une forêt dans laquelle on retrouve beaucoup plus de bois parce que cette forêt est richement et immensement boisé ça dit qu'on peut créer tout ce qu'on veut à partir du moment où on a la volonté de repartir au village mais en réalité si on n'a pas la volonté de repartir refonder la vie du village tout ce qu'on peut dire à ce propos n'est que sable mouvant n'est que nul et non avenu et ne produira aucun fou si ce n'est venir faire des vues sur les réseaux sociaux venir faire du bruit inutilement le plus important ce n'est pas de parler mais c'est d'agir en conséquence c'est de poser des actes de poser des actes qui vont marquer et qui vont apporter un certain changement dans le désir que nous avons de revoir notre civilisation briller de mille feux et surtout de voir notre vie notre civilisation s'affirmer aux yeux du monde un village refondé est une civilisation qui renaît est une attractivité parce qu'il y aura des touristes qui voudront voir découvrir apprendre et comprendre la culture profonde dans ce village donc pour moi c'est le vrai combat qu'on doit tous mener celui de refonder notre culture nos savoirs et de restaurer nos connaissances à travers la refondation de nos villages et de nos campements je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo mais pour moi le propos il est clair nous sommes devenus déconnectés de notre réalité parce que nous avons quitté les foyers où ces connaissances ces savoirs étaient transmis parmi les grands foyers on a le campement le campement était vraiment le lieu dans lequel la connaissance était transmise mais dans sa pureté et dans son authenticité pour qu'on puisse revoir l'Afrique renaître refondons nos campements rebâtissons nos villages et vous verrez que l'Afrique va renaître de ses centres alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo certainement nous aborderons une autre thématique ou alors une thématique connexe à celle dont nous venons de parler je ne vous en dis pas plus laissez-moi en commentaire vos impressions et surtout je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao